Eh bien bonjour et bienvenue une nouvelle fois sur l'espace dédié au site mécanique-universel.net, le site qui s'efforce de démontrer que l'humanité dans son ensemble évolue vers son ultime perfection. Alors qu'est-ce que c'est que cette perfection ? C'est le paradis en somme. On construit le paradis sans le savoir, on ignore ce qu'on fait, on arrive sur cette planète, on est un jour, on travaille, on agit, on fait des choses, que ce soit positives ou négatives, toutes qu'on construise la même chose, c'est-à-dire cet état de paradis, cet état de perfection, le bien. On construit le bien, un espace de sérénité, de paix, etc. Alors évidemment, ça concerne les siècles prochains, il faudra encore quelques siècles d'évolution, mais nous travaillons à ça, en l'ignorant pour l'instant. Et tout le travail de la mécanique universelle, le travail que j'essaye de faire, c'est justement d'essayer d'éclairer l'idée simplement qu'on peut commencer à se poser la question où va l'humanité ? Qu'est-ce qu'on est en train de réaliser ? Qu'est-ce qu'on réalise ? Depuis qu'on s'est séparé des autres primates, qu'est-ce que l'humanité intuitivement, inconsciemment réalise ? Voilà, c'est au moins qu'on commence à se poser la question. Et je pense que c'est le moment maintenant de commencer à se la poser. Elle va apparaître, cette question. Les questions apparaissent à un certain moment, parce que c'est le moment où ça peut se faire. Je prends l'exemple sur le site de la pénicilline, bien avant Fleming, des moisissures rentrées en contact avec, etc. Le principe de la pénicilline existe depuis très très longtemps, mais il a fallu la convergence, le moment précis où ça pouvait être utilisé et devenir une méthode de soins. Voilà. Et c'est valable pour toutes les grandes innovations. Alors, pour démontrer un peu ma théorie, je m'appuie de temps en temps sur des audios que je rencontre. Et en même temps, ça permet de progresser, d'apprendre des choses. Et là, c'est la série qui a été proposée à France Culture, à François Châtelet, qu'il a intitulée « Une histoire de la raison ». C'est l'histoire de la raison à travers l'évolution de l'humanité. Et comment la raison s'est imposée pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Le fait qu'on soit des animaux raisonnables, en somme. Qu'on raisonne, qu'on réfléchisse, qu'on essaye d'être rationnel. Et d'ailleurs, cette théorie cherche à se démontrer de façon rationnelle. Et donc, voilà, j'en suis, on attaque l'épisode 8 sur 20, il y en a 20. C'est Galilée et Descartes. Juste avant, précédemment, c'était Copernic. Et donc, les grands changements de l'évolution, à ce moment-là, où il y a eu les grands bouleversements, la découverte de l'Amérique, la découverte de l'Occident par l'Amérique, on va dire plutôt. Donc, la prise de conscience de la rotondité de la Terre, de sa position dans le système solaire, etc. La découverte de l'imprimerie, enfin bref, c'était un moment assez intense au niveau, justement, de la rationalité. Donc, je lance l'audio, je la découvre en même temps que vous, et je commente éventuellement. Enfin, je commente, je digresse, on va dire. Pardon, je prends aussi mon petit déjeuner en même temps. Aujourd'hui, Galilée et Descartes. Copernic, très prudent, est resté au niveau des hypothèses. Et l'entreprise de Galilée est autrement contestante, parce qu'elle propose une révolution intellectuelle en même temps qu'une révolution cosmologique. Bien sûr, Galilée a acquis une grande réputation avec sa lunette. Il peut montrer aux notables Italiens qu'il y a des montagnes sur la Lune, mais sa grande entreprise, à force de faire rouler des billes sur les plans inclinés, de regarder le mouvement des pendules, de faire toutes sortes d'expériences méticuleuses, eh bien, il finira par leur dire, obligé de leur dire, que le monde est un, et Galilée est l'homme qui a construit la représentation de l'univers que nous avons encore aujourd'hui. En fait, Galilée a construit l'image du monde autour de laquelle s'est fabriquée la réalité que nous connaissons. Cette unification se fait en plus dans des perspectives de méthode qui sont aussi extrêmement nouvelles. Ce qu'il faut bien voir, c'est que cette époque, deuxième moitié du 15e siècle, 16e siècle, début du 17e, est aussi une grande période de développement du travail mathématique. Et j'ai peut-être tort de dire travail de la langue mathématique. En fait, de la passion mathématique. À cette époque, se produit une entreprise d'exploitation de toutes les découvertes faites antérieurement, soit par les mathématiques grecques, soit par la mathématique arabe, qui fait que la mathématique se constitue vraiment comme un corpus d'ensemble ayant ses règles, son langage et offrant l'image d'une rationalité intégrale, d'une rationalité transparente. Alors, il serait bon de se demander, je ne sais pas, mais ça vient de me sauter à l'esprit, à cette époque-là, donc au 15e siècle, 16e siècle, il y a la naissance, il me semble, des universités. Donc, un flot d'étudiants qui va arriver, un flot de nouveaux, d'esprits curieux et qui veulent chercher, comprendre, etc. Donc, je pense que le nombre fait aussi l'intensité de la créativité. Chez les Grecs, il y a eu cette intensité de philosophes qui se sont retrouvés à Athènes ou ailleurs et qui ont donné naissance à tout un tas de... à une profusion de styles de pensée qui, finalement, font un style, font un mouvement. et ce qui n'était pas le cas peut-être à Sparte où la philosophie, c'était quelque chose peut-être qui était négligé, mais je ne sais pas, c'est une intuition, je ne connais pas assez l'histoire pour le préciser. Mais là, c'est pareil. Et donc, ils ont bénéficié aussi de l'apport du monde arabe qui avait d'intenses chercheurs pendant toute cette grande période de l'âge d'or de l'islam dans l'an 1000, 1100, 1200, 1300. Donc, il y a eu une profusion de penseurs juifs arabes qui se sont retrouvés là et qui ont développé, qui ont apporté tout un tas de recherches dans la médecine, dans l'astronomie, dans l'astrologie, etc., etc. Peut-être. En particulier, l'algèbre acquiert ses propres notations et du coup, se met à faire des progrès considérables. Or, ce que fait Galilée, c'est de montrer que la nature écrit en langage mathématique. La philosophie est écrite dans cet immense livre qui se tient toujours ouvert devant nos yeux, je veux dire l'univers. Mais on ne peut le comprendre si l'on ne s'applique d'abord à en comprendre la langue et à connaître les caractères avec lesquels il est écrit. Il est écrit dans la langue mathématique et ses caractères sont des triangles, des cercles et autres figures géométriques sont les moyens desquels il est humainement impossible d'en comprendre un mot. Sans eux, c'est une errance vaine dans un labyrinthe obscur. La nature qui est écrite dans un langage mathématique, il faut expliquer cela, je crois, pour qu'on puisse comprendre l'importance de la révolution cartésienne, c'est-à-dire, cette fois, la révolution philosophique qui en découle et qui est à l'origine intellectuelle du monde moderne. si l'on se situe dans l'optique traditionnelle aristotélicienne et scolastique. Mais en fait, c'est juste, je viens de penser à ça, mais bien sûr que ça écrit, la nature, elle se développe, elle crée à partir de choses mathématiques que nous, nous avons créées comme la mathématique. une cellule se divise en deux, en quatre, en six, en huit, etc., etc., pour former telle forme, etc. Les lois qui permettent à une plante de grandir peuvent s'écrire de façon mathématique. Ça, c'est quand même assez incroyable d'avoir compris cette chose-là, d'avoir eu cette... La science du monde sensible, la science du monde sublunaire, est une science purement descriptive, ai-je dit. Cela veut dire qu'elle s'exprime dans le langage quotidien, qu'elle n'a pas un langage privilégié. c'était là l'opinion d'Aristote et depuis lors, on n'a pas apporté de modification à cette perspective. Jusqu'à cette époque Galilée. Galilée prétend, lui, que quelque compliqué, que soit un objet sensible, quelque tourmenté, que soit, par exemple, un caillou. Il est toujours possible, par abstraction mentale, par effort d'analyse, de réduire cette forme compliquée en une forme complexe. Je veux dire par là, de transformer ce volume en une somme de n volume simple. D'accord. Comprendre son volume, sa surface, sa hauteur, sa longueur. De ne pas géométriser le donné sensible. Donc, ah oui, mais là, c'est vrai que c'est super important parce qu'en fait, là, d'un seul coup, l'humanité, l'Occident, va, comment on dit, dé- 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 les choses. C'est-à-dire que, l'objet était une création divine, était quelque chose qui, on voyait le sacré à l'intérieur des choses, il y avait le lien entre, sans doute à l'époque d'Aristote, quand l'objet était regardé, non pas de façon mathématique, mais de façon simple, c'est-à-dire naturelle, on pourrait dire, on pouvait voir à travers les choses le divin. On plaçait également le divin. Il y avait la mathématique à l'époque d'Aristote, à l'époque de Pythagore, de Thalès, etc. On pouvait analyser les choses de façon mathématique d'une certaine manière. Mais, on préservait, il préservait le côté sacré, le côté spirituel, le côté lié au créateur, à la puissance créatrice, à cette force dans les choses. À partir du moment où on va commencer à mathématiser chaque chose, on va le renlever du sacré. Et là, ça conduit au monde que nous connaissons aujourd'hui, en Occident. Plus la réalité considérée sera compliquée, plus le schéma qu'on en tire sera complexe, et plus il faudra multiplier les volumes simples. Mais l'opération, affirme Galilée, est toujours possible. C'est même l'opération qui est exigée par l'entreprise d'intelligibilité de la nature. Mais évidemment, il fallait passer par cette étape de rationalisation absolue. C'était logique dans l'évolution de l'humanité vers sa perfection. Mais on y reviendra de ça. On peut calculer arithmétiquement le volume des réalités simples. Dès lors, on peut calculer le volume de n'importe quel objet si compliqué pourrait-il nous paraître. Alors ainsi, Galilée se propose de projeter toute réalité qui se donne dans l'espace géométrique. Toute la réalité, en fait. Bien sûr. Et de rendre possible sa mathématisation. Donc, de le rendre intégralement transparent. Alors, intégralement transparent, mathématiquement, c'est là où c'est très intéressant. C'est qu'on n'en voit pas plus le mystique. On n'en voit plus ce qui le relie au principe créateur. Et donc, il lui manque quelque chose. Il n'est plus que sur une patte, en réalité, dans cette chose-là. Mais, par contre, ça le rend absolument clair au niveau de sa texture, de sa forme, de sa surface, de sa densité, son épaisseur, sa constitution organique, sa constitution physique. D'accord, il n'y a pas de problème. Là, on éclaire tout ça. Mais, il faut attendre de revenir aujourd'hui pour pouvoir voir à l'intérieur d'un caillou, au-delà de toute cette forme, de toute sa géométrie, de toute sa mathématisation, de voir qu'il est constitué de particules élémentaires qui sont reliées à ce qui a créé cet univers. Donc, ce qu'on appelle le divin. Et là, et donc, dans ces particules élémentaires qui sont immatérielles, l'immatérialité du quarks, du boson, etc., etc., de l'atome, cette immatérialité, maintenant, va pouvoir commencer à dire, c'est le divin, c'est là où il y a le divin. Et donc, remettre du divin dans l'objet après l'avoir décortiqué, etc. Cette fois, la science du réel n'est plus une science descriptive, cela devient une science explicative. C'est une science qui est capable de... Alors, dans la différence entre la description et l'explication, eh bien, c'est la poésie, c'est la description, c'est quelque chose qui peut ajouter justement du divin, de la poésie, de tout un tas de choses supplémentaires. Et l'explication, c'est quelque chose de précis, de mathématique. Voilà la différence. Se développer par déduction et qui, usant du langage mathématique, est capable de faire des interpolations, c'est-à-dire de supposer grâce à la série mathématique ce que l'on ne voit pas, ou des extrapolations, c'est-à-dire de développer dans le cadre de l'expérience possible ce qui est donné dans l'expérience actuelle. Ce que je viens de dire d'un volume, naturellement, peut être appliqué, bien que ce soit encore plus difficile à faire, au mouvement. – Bien sûr, c'est ce qu'il a travaillé, Galilée, avec… – Galilée déclare que, pourvu qu'on s'y emploie, pourvu qu'on soit résolu à faire les analyses nécessaires et qu'on s'attache à perfectionner encore l'instrument mathématique, Galilée affirme que la réalité sensible est de part en part intelligible, qu'il n'y a rien qui puisse échapper à l'intelligence humaine. – Ça, c'est quand même génial, parce que là, d'un seul coup, c'est clair qu'on comprend pourquoi Descartes, à la même époque, va dire de devenir comme maître et possesseur de la nature. Parce que là, d'un seul coup, il y avait un état de toute puissance qui arrivait. On pouvait tout expliquer. Et ça, c'est tout nouveau. C'est quand même incroyable au niveau de la puissance. Et Descartes, c'est là où il est grandiose, c'est qu'il dit comme possesseur et comme maître de la nature, mais pas le maître de la nature. Donc, on peut imiter, on peut avancer dans cette chose-là, mais on est juste comme, on n'est pas le maître de la nature. Il y a le divin qui... – Ce n'est pas sur ce terrain, d'ailleurs... – Le principe qui a créé tout ça. – Qu'il a été attaqué. – Il a été attaqué. – C'est incroyable parce que je ne comprenais pas. – Parce qu'avec beaucoup de vigueur, et on peut le dire, une certaine imprudence, il a dénoncé les imprécisions et les confusions des textes doctrinaux fondamentaux de l'Église. – Eh bien là, mon petit Galilée... – Il a été traîné devant le tribunal de l'Inquisition. – Il a été forcé de dire qu'il renonçait à la conception du monde qu'il développait. Il a été assigné à résidence et il est mort, non sans avoir réussi à transmettre, comme nous le rappelle Berthold Brecht dans une admirable pièce qui s'appelle « Galiléo Galiléi », non sans transmettre l'essentiel de son message dans ses textes très beaux et que chacun peut lire, qui s'appelle « Les dialogues ». – D'où l'intérêt de sa souplesse mentale qui lui a permis de dire « Ok, vous voulez que je renie ? Je renie, il n'y a pas de problème. » – D'accord, voilà. – Et au final, c'est la même chose. – Alors, évidemment, c'est différent de Socrate qui va dire « Non, vous voulez que je m'en fuis ? Je ne m'en fuis pas. J'accepte la sentence et j'accepte la mort et je vais mourir. » Donc, il apporte quelque chose d'autre à travers sa radicalité. Mais, eh bien, voilà, il y a les deux choses. C'est deux tempéraments différents. Important de le regarder aussi. – Ou d'ailleurs, il est très frappant qu'il prenne le visage du philosophe platonicien. C'est-à-dire que dans la mesure où il est du parti des mathématiques, on peut dire qu'il se drape dans la toche du platonisme, c'est sûr. – Mais René Descartes, dans cette affaire, en quoi est-ce qu'il est l'administrateur, comme vous dites, de la révolution copernico-galiléenne ? – Eh bien, parce qu'il est celui qui, d'une part… – Bon, on va arrêter là. Descartes, ça sera la prochaine étape. Voilà tout l'intérêt de faire ces émissions-là. Non seulement on apprend des choses, peut-être que vous ne les apprenez pas, vous les connaissez, mais en tout cas, moi, ça me permet aussi de comprendre des choses et d'avoir une vision plus juste de l'évolution de l'humanité et comment les choses montent progressivement. Et de pouvoir situer la théorie de la mécanique universelle dans toute cette montée-là. Et on voit qu'elle se situe complètement, qu'elle s'adapte entièrement à cette évolution. La logique voulait qu'on passe d'un regard sur la nature qui était particulier chez Aristote, chez Platon, à un regard qui était mathématique chez Galilée, et maintenant, et qui finira par revenir au plein spirituel, en fait, où on n'aura plus besoin d'analyser. Mais cette analyse de la matière, elle est fondamentale d'avancer le plus pointu possible sur la constitution des choses techniquement. Mais quand l'humanité aura atteint sa perfection, tout ça, on n'en aura plus besoin. On l'aura découvert, ça sera une étape, ça aura été important pour construire la perfection, mais ça sera juste rangé au rang d'instruments d'évolution. L'état de perfection, c'est un état de jubilation, de jouissance de l'instant, donc qui se fiche des mathématiques, des objets, et de tout ça. C'est une jubilation intérieure, c'est l'extase, c'est l'arrivée dans l'extase. Quand je dis l'humanité va vers sa perfection, je pense l'humanité va vers l'extase. Voilà, l'extase qui est la fusion avec le divin, avec le principe créateur. Voilà, donc on arrête là pour cette vidéo. Si vous pensez qu'il y a un peu d'intérêt pédagogique et universel, vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, vous pouvez envoyer le lien à vos amis, vous pouvez écrire des commentaires, et vous pouvez aller visiter le site mécanique-universel.net. Voilà, merci à vous.